Bonsoir toute la bande en studio, Cyprien, Marion, Isabelle, Alex Vizorek et Steven Bellery, notre monsieur musique qui nous rejoint. Salut Steven ! Bonsoir à tous ! La deuxième heure de l'émission débute vraiment maintenant avec notre grand invité. Vous allez peut-être le découvrir, chers auditeurs, ce soir. C'est la star du piano, son parcours est assez dingue. 400 000 albums déjà vendus, premier pianiste à remplir, Bercy, 5 Olapia complets. Juste là, la semaine dernière, dès qu'il touche un piano, la magie opère et le public adhère. Bonsoir, Sofiane Pamard. Bonsoir, merci de me recevoir. On est ravis. Quel démarrage ! Notche, c'est le premier titre et c'est le nom de votre nouvel album. Vous jouerez d'ailleurs un autre titre pour nous en live dans quelques minutes. Avant toute chose, on va donner quelques chiffres à nos auditeurs pour vous présenter. Ah c'est un mois là. Ok, on va trop faire. Ah t'es aussi concentré. C'est pas, tu vois qu'il était happé par la musique. Ah oui, j'étais dedans, j'écoutais et... Pardon. T'as changé le truc en fait. Non, non, c'est toujours été comme ça. Quand on n'est pas en direct, on est moins concentré. C'est toujours. Si vous vous installez, vous voulez que je m'aide plus près, plus loin ? Non, comme ça c'est bon. Ok. Alors, reprends tout. C'est toi. On reprends tout depuis le début. Bon, c'est pas plus mal parce que j'ai bien fourché. En plus, bonjour, c'est joie. C'est bon. Premier pianiste à remplir Bercy. Cinq Olympias complets la semaine dernière. Dès qu'il touche un piano, la magie opère et le public adhère. Bonsoir, Sofiane Pamard. Bonsoir tout le monde. Noce, c'est le premier titre et le nom de votre nouvel album. Vous jouerez d'ailleurs un autre titre pour nous en live dans quelques minutes. Avant toute chose, on va donner quelques chiffres à ceux qui nous écoutent pour mieux vous présenter. Vous avez commencé le piano, vous aviez 4 ans seulement à l'oreille. A 6-7 ans, vous entrez au conservatoire. A 23 ans, vous en sortez avec la médaille d'or. Aujourd'hui, vous travaillez avec le gratin du rap français qui vous réclame des mélodies. Et vos concerts affichent complet en Europe et aux Etats-Unis. Vous faites partie du top 10 des artistes classiques les plus écoutés au monde. à côté de Bach, Beethoven, Mozart et j'en passe. On a du mal à interviewer en ce moment. On a plus de mal à les rencontrer. Rendre la musique classique populaire. Ça, c'est une réussite quand même, non ? Oui, mais ça, ça a toujours été mon rêve. C'est vraiment, moi, je veux parler aux émotions, je veux parler au cœur. Et ces chiffres, ce qui est intéressant dans la musique, c'est qu'ils traduisent surtout qu'il y a autant d'âmes qui ont résonné avec ces musiques-là. C'est pour ça que j'aime autant les chiffres dans la musique. C'est que ça représente d'abord, c'est un indicateur d'émotion. Et il y a des chiffres et il y a des visages aussi. Parce que dans vos concerts, le public, ce n'est pas forcément celui qu'on peut trouver d'habitude à l'opéra ou dans des concerts classiques. Vous avez rendu cette musique populaire. Julien, par exemple, il n'écoute jamais de musique classique. C'est vrai, je peux en témoigner. Mais il nous l'a dit tout à l'heure, quand il regarde son appli de streaming, et bien là, pour le coup, vous apparaissez, vous faites partie des artistes qui l'écoutent le plus. Derrière, Patrick Sébastien. Et bien, ça me touche beaucoup. Et en fait, vraiment, je pense que c'est une conséquence naturelle de ce que je suis. C'est vrai que je ne représente pas le pianiste classique tel qu'on l'imagine, et avec ses codes et sa manière de se mettre en scène envers son public. Mais du coup, il y a plein de gens qui s'identifient à ma musique parce qu'en fait, je leur ressemble. En plus des émotions qui sont véhiculées vraiment par les morceaux, c'est que je ne me prends vraiment pas la tête par rapport à ma manière de m'accoutimer, de me mettre dans mon rapport à mon instrument. Pour moi, je dois trouver des solutions. Je dois mettre au service de cette musique et pour pouvoir la partager à un plus grand nombre. Et peu importe qu'on écoute en dehors de ça du rap, de la funk, de la soul, du jazz. J'ai envie que le piano, ça devienne la pierre angulaire de tous les genres de musique et de toutes les cultures, de tous les styles, de toutes les origines sociales. Vraiment, si j'arrive à faire ça, j'ai réussi ma mission. Sofiane, pas marre, vous avez posé vos mains sur un piano pour la première fois, je le disais à l'âge de 4 ans, un petit piano rouge, c'était un jouet en fait. Instinctivement, vous reproduisez les mélodies que vous entendez. Vous avez l'oreille absolue ? Oui, c'est mes parents qui s'en sont rendus compte en premier quand j'étais tout petit. Et justement parce que mon jeu, c'était de reproduire à l'identique les sons que j'aimais. Donc c'était un jeu que je faisais comme un bébé, avec pas beaucoup de moyens techniques. mais suffisamment bien pour qu'on se dise, il a un truc pour le piano, il faut qu'on le pousse un peu et après, deux ans plus tard, voilà. C'est vrai que quand vous, par exemple, le générique de Dragon Ball Z passe à la télé, ça c'est vrai, vous arrivez à le reproduire. Voilà, c'est ça. Mais après, il faut voir comment on le fait en tant que bébé. C'est suffisamment bien pour qu'on reconnaisse les notes. Et en plus, j'avais qu'un douze touches, donc je ne pouvais pas aller très très loin. On a tous eu ce piano-là. Moi, j'avais une mélodie préenregistrée, ça marchait mieux ça. Mais c'était instantané, c'est instantané ce que vous étiez capable de faire, le générique, vous l'entendiez. C'est ça, en fait, vraiment, c'était mon jeu. C'est que je savais associer les notes de mon clavier aux notes que j'entendais. Et donc, mon but du jeu, c'était d'essayer de reproduire toutes les musiques que soit que j'aimais, soit qui étaient appréciées par ma famille. C'était très ludique, en fait. Voilà, c'est ça. C'est parti vraiment du jeu. Et je pense que d'ailleurs, après, je suis devenu professeur de piano à un moment donné dans ma vie, plus tard, et on me donnait tous les enfants rebelles, tous les enfants qui étaient un peu pas très très disciplinés comme moi, je l'étais. Et mon but, c'était de les faire jouer. C'était qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'apprendre. Ils ne se rendaient pas compte, en fait, qu'ils devaient remporter des challenges techniques pour pouvoir réussir à remporter le jeu. Et alors, deux ans après le petit piano rouge, vous entrez au conservatoire. Et là, vous dites, au conservatoire, je me sentais à la fois super à ma place et pas du tout. En fait, c'est... Comment dire ? C'est que je me sentais privilégié parce que j'avais de grands maîtres qui s'occupaient de me coacher et qui s'occupaient de me transmettre le grand répertoire, la manière de faire sonner et de faire chanter l'instrument. Donc ça, j'en étais vraiment honoré et j'en profitais vraiment. Mais par contre, après, en dehors, j'avais l'impression que... Déjà que le conservatoire ne formait pas une carrière de musicien. Il formait une carrière de musicien au sens évolué dans l'industrie de la musique et dans le rapport avec les gens, avec la musique très populaire. Et j'avais l'impression qu'on était un peu trop dans une boîte, dans un cocon. Le conservatoire, ma mère n'osait pas y mettre les pieds avant de nous y mettre tous les trois, moi, mon frère et ma soeur. Et après, c'était avec fierté qu'elle ne se pavanait dans les couloirs du conservatoire. Mais avant ça, elle était impressionnée par l'établissement. Donc il y a un côté caste ? Il y a un côté élitiste. Mais dans l'élitiste, ça peut être positif. Parce que c'est aussi la culture de l'excellence. C'est les moins quand on a l'impression qu'en fait, ça ne concerne qu'une certaine partie de la population. Parce que vous étiez l'un des rares à ne pas venir d'une famille de musiciens. Vous, votre grand-père, il était venu du Maroc pour travailler dans les mines du nord de la France. Vous parliez de votre maman que votre maman, prof de lettres, elle vous a transmis cette capacité à s'arracher de sa condition. C'est joli ça ? Oui, c'est qu'on avait même un contrat avec elle depuis qu'on était petit. C'est qu'elle s'est sacrifiée pour nous. Notre grand-père s'est sacrifié pour elle. À notre tour, il faut qu'on réussisse quelque chose de grand pour faire honneur à ces sacrifices-là. Alors ce qui vous caractérise, Sofiane Pamard aussi, c'est que vous avez à la fois la rigueur du classique d'un côté, mais de l'autre côté la spontanéité du rap. Votre oncle vous fait découvrir NTM, le milieu de la nuit, de la rue, la rébellion, la provocation du rap. Ça vous nourrit, ça vous parle. C'est notre instant vintage. Le rap va jouer un rôle fondamental dans votre construction à la fois d'artiste et d'homme. Il a été un accélérateur pour votre motivation, ce rap ? Oui, mais déjà, rien que là, cette musique, quand tu l'écoutes, tu peux être prince de la ville si tu veux. Avec ces paroles-là, on peut tout accomplir dans la vie. Ça suffit. Dans une tête d'enfant, ça m'a permis de me dire que si je le décide, je peux être le roi du monde. C'est très naïf, mais j'adore ce genre de manière de se construire avec un idéal. Je trouve que les rappeurs véhiculent beaucoup ces choses-là, avec un côté revanche sur des opportunités qu'on n'a pas naturellement, qu'il faut aller chercher par soi-même. Mais j'aime que ça parte toujours de la détermination. Vous êtes toujours très ambitieux. Vous voulez devenir le numéro un mondial du piano, le piano king. En fait, j'adore les rêves qui sont inaccessibles, parce qu'en fait, ils sont infinis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un fantasme ? C'est de l'imaginaire ? Qu'est-ce que ça veut dire être le piano king ? Mais moi, je veux courir après ça toute ma vie, parce que je sais qu'il y aura toujours quelque chose de plus à accomplir pour atteindre ce rêve qui n'existe ou pas, mais en tout cas, qui transforme bien ma vie. En attendant, ça fonctionne, parce que vos premiers albums ont été classés disque d'or. Vous avez des rappeurs qui sont des modèles pour vous ? Est-ce que vous avez des grands pianistes qui le sont ? Est-ce que Lang Lang, par exemple, qui lui aussi a un petit peu ça ? Enfant, chinois, qui s'est élevé, qui devient un des plus grands pianistes au monde. Est-ce que vous avez des grands instrumentistes qui sont des modèles ? Je suis plus Tim Horowitz, parce qu'en fait, il a vraiment une manière de chanter au piano que je trouve fascinante. Donc, une manière d'interpréter vraiment bouleversante. Henri Barda, qui a été mon maître aussi pendant de nombreuses années. Mais sinon, j'ai plus admiré Michael Jackson, David Bowie, Jordan, Tiger Woods. Mes admirations à moi, elles étaient en dehors du piano. Et quand on a l'oreille absolue comme ça, qu'est-ce qu'on apprend en plus ? Moi qui ne fais pas du tout de piano, par exemple, je me dis « Bon, c'est bon, si vous entendez un morceau, vous savez le faire. » Vous avez besoin qu'on vous apprenne quoi, en fait ? Alors, tout le reste, c'est la technique, la compréhension de l'harmonie, comment faire chanter son instrument. Donc ça, c'est pour tout ce qui est ça. Et après, sinon, c'est la vie, en fait. C'est qu'au plus on vit des choses intéressantes, au plus, dans la composition, on a des choses à raconter. Et donc, pour moi, il faut avoir le bagage technique suffisant pour pouvoir servir ce qui se passe dans la vraie vie et les vraies émotions et les raconter avec les bons moyens, en fait. Sofiane Pammar, on poursuit le dialogue autour de votre succès. Dans un instant, votre nouvel album Noche est dans les bacs. Quelques secondes de pause. Et on revient, vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL Bonsoir. Julien Cellier, Marion Calais, Cyprien Sini. RTL Bonsoir. Et on reprend. RTL Bonsoir. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL Bonsoir, la suite avec toute la bande, avec le virtuose, la star du piano, Sofiane Pammar, dont le nouvel album Noche vient de sortir. Sofiane, vous jouerez le titre verra pour nous. Dans un instant, dans ce studio de RTL Bonsoir, on est des chanceux, les auditeurs aussi. Album Noche, où tous les noms de chansons sont en langue espagnole, parce que le voyage, visiblement, vous inspire. Dans votre premier album Planète, on retrouve des titres comme Berlin, Carthage, Le Caire, Bora Bora, Paris, Medellin, en énorme tube. À chaque fois, ce sont des villes que vous visitez, qui vous inspirent. Comment elles vous inspirent, d'ailleurs, ces villes ? À quel moment vous vous mettez au piano ? Ce que j'adore avec le voyage, c'est que la seule chose qu'on peut emporter avec nous d'un voyage, c'est, pour moi, en tant que pianiste, c'est vraiment la composition de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Vu que c'est éphémère, vu que c'est un voyage, que je vais devoir quitter cet endroit, la seule manière, en fait, de ne pas oublier, c'est justement d'immortaliser tout ce que j'ai ressenti là-bas, dans un morceau. Donc, j'ai pris goût à ça avec le premier tour du monde que j'ai fait avec mon premier album, Planète. Ensuite, sur mon deuxième album, Letters, je me suis concentré sur l'Asie. J'ai voyagé dans six pays différents en Asie. Et là, je me suis dit, OK, c'est une formule qui fonctionne très bien avec ma créativité. Je vais reproduire ça, cette fois-ci, sur un album que j'ai composé lors de ma première tournée en Amérique latine. C'est vrai que vous comptez faire la France ? Limoges ? Pourquoi pas ? Arrêtez avec Limoges. On a beaucoup de problèmes avec Limoges à cause de vous. Oui, je sais, c'est pour ça que j'essaye de récupérer. Si on peut faire une belle mélodie sur Limoges, j'ai tout gagné. J'ai fait Paris, mais c'est vrai que j'ai joué à la patinoire de Limoges. Elle est très belle. Elle est très belle, oui. Sofiane, est-ce que c'est vrai que vous enregistrez dans vos chambres d'hôtel, la nuit, cet album ? Comment techniquement vous avez fait qu'on recherche la perfection dans la musique classique ? On arrive à enregistrer un disque dans des chambres d'hôtel ? On arrive à enregistrer les inspirations dans les chambres d'hôtel. Après, il y a le passage en studio qui est obligatoire à la fin. Mais vu que mon but, c'est de capter l'émotion au moment où elle arrive, je suis un peu une galère. Je demande des pianos dans toutes mes chambres d'hôtel. Mais c'est parce que je sais que je peux être pris par l'inspiration en pleine nuit et qu'il ne faut surtout pas que je la loupe. Parce que sinon, après, je devrais attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Et je ne sais pas même si ça va revenir. Et les voisins dans les hôtels, ils ne vous disent rien ? Pour l'instant, je m'entends bien avec mes voisins. Et vous dites que vous n'allez pas au piano si vous n'avez rien à lui dire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le piano impose la sincérité. C'est que si jamais j'y vais et que j'essaie juste d'utiliser ma technique, des recettes, le piano, je ne sais pas, il va être blasé. Il ne va pas être intéressé, il va me trouver relou. Alors que si jamais, vraiment, je suis bouleversé par une émotion et que je lui dis, là, il va bien me le rendre. C'est toujours le même piano ou vous parlez à tous les pianos ? Je trouve que la mission du pianiste, contrairement au violoniste qui peut partir, ma petite soeur est violoniste, elle part tout le temps avec son beau violon. Moi, je dois m'adapter. C'est à moi de m'adapter en fonction des pianos. Le piano a toujours quelque chose à raconter. Un piano droit un peu désaccordé va raconter quelque chose de différent que les beaux Bernstein sur lesquels je me produis sur scène. Il y a toujours une histoire différente et c'est celle-là que je dois capturer. Vous faites de l'anthropomorphisme ou pas avec votre instrument ? Est-ce que vous lui parlez, vous l'engueulez parfois votre piano ? Je le brûle parfois. Vous avez déjà brûlé un piano ? J'ai déjà brûlé un piano sur scène. C'est arrivé une seule fois devant une personne quand j'ai fait Bercy. Le Jimi Hendrix du piano. En fait, c'est aussi pour le côté spectacle. Le piano m'a mis dans toutes les situations. On m'a ouvert toutes les portes mais on m'a aussi obligé à travailler énormément. On m'a mis beaucoup en difficulté. Je me suis dit qu'un jour, j'allais le régler. Je l'ai fait. Et maintenant, c'est bon, c'est réglé. On s'entend bien de nouveau. Dans votre processus créatif, il y a par exemple aussi cette chanson Medellin. Ça, c'est le titre qui a fait décoller votre carrière. Il paraît que la mélodie, elle vous est venue en rêve. Oui, en fait, j'ai rêvé de cette mélodie avant même d'aller à Medellin. Puis après, j'y suis allé. Et j'ai complété surtout la partie centrale par ce qui me manquait une fois après avoir visité cette ville. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de jouer Medellin à Medellin cette année quand j'étais en train de composer Noce. et c'était incroyable. Le public me l'a demandé cinq fois dans le même concert. Et j'étais bouleversé que le public se soit approprié ce morceau. Les gens de Medellin se sont appropriés Medellin. Ça veut dire que vous aviez des images de la Colombie avant même d'y mettre un pied ? Oui. Après, je la confronte. Mais j'imaginais. On a tout un fantasme sur le mélange entre la passion, la violence qui se trouve dans cette ville et dans ce pays en Colombie. La ville de Pablo Escobar. Voilà, exactement. Peut-être des produits locaux. Je suis prêt à faire ce que vous voulez. Mais j'avais plus qu'à compléter ce morceau quand j'y suis allé. Et j'ai réussi sans trop de consommation. Et est-ce qu'il y a des journées où vous ne touchez pas un piano ? Ça m'arrive. Mais il faut quand même qu'il soit là. Parce qu'en fait, le fait de savoir que je peux y aller, même si je n'y vais pas, ça m'apaise, ça me rassure. Sofiane Pabar, vous êtes là, retournée en Europe. Vous avez rempli cinq soirs de rang à l'Olympia il y a quelques jours. Bientôt les Etats-Unis. Là-bas aussi, vous cartonnez. Votre public est désormais international. Est-ce que vous aspirez maintenant à des collaborations internationales ? Parce que le rap français vous adore. Vous avez signé des titres pour Val, Kerry, James, S.C.H., Je le sens. Et j'en passe. Est-ce que les rappeurs américains vous font aussi les yeux doux ? Alors moi, je leur fais les yeux doux. À qui, par exemple ? Non, mais par exemple, si jamais un jour je peux bosser avec Hendrick, j'aimerais énormément. Hendrick Lamar ? Oui. Il nous écoute, justement. C'est un fou d'Hertel, bonsoir. J'ai des approches de la part de plusieurs artistes là-bas, mais le fait d'habiter forcément en France, ça m'a facilité beaucoup de choses. J'ai des collaborations dans les tiroirs que je n'ai pas encore pu sortir internationales, mais vous allez en entendre parler bientôt, je pense. Des noms, des noms. Surtout pas de. Mais je pense que je vais passer de plus en plus de temps là-bas. J'ai ma nouvelle tournée aux Etats-Unis, je vais jouer dans 20 villes différentes en mars prochain. Et forcément, à chaque fois que je vais là-bas, il y a des rencontres qui se font et qui se traduisent parfois par des séances de studio. Sofiane, vous jouiez sur le dernier album d'Arnaud, sublime album, très belle collaboration. Vous adorez aussi Lana Delray, Shadé. Et on vous a aussi découvert sur le dernier album, hommage au répertoire de William Scheller aux côtés d'Eddie de Preto sur le titre Rock'n'Dollar. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, des boots made in Angleterre. Je serai votre popstar, je serai votre king. Votre style fait aussi partie de votre succès. Lunettes de soleil, petites prothèses dentaires en or, vous adorez les kimonos, vous avez les cheveux rouges aujourd'hui. C'est une armure ce look ? Est-ce qu'il vous a donné des ailes ce look ? Les deux, je réponds positivement aux deux questions. C'est que oui, c'est une armure, ça me protège énormément parce qu'en fait, je me confie sans aucune pudeur à mon instrument. Et le fait d'avoir justement des lunettes, d'avoir toutes ces protections vestimentaires, ça m'aide à préserver tous les secrets que j'ai à l'intérieur. Et en même temps, bien sûr que c'est aussi une manière de m'exprimer, c'est que l'extension de ce que je suis musicalement, j'ai la chance de pouvoir la choisir en la mettant en scène, en choisissant quel costume je vais porter, quel gril, quel boucle d'oreille, et tout ça, ça m'aide à raconter quelque chose de singulier au piano. Je ne parle pas sur scène. La seule chose qu'on voit en dehors de ce qu'on entend, c'est mon look vestimentaire. Et vous changez régulièrement de look pendant un concert. Exactement, surtout sur les grands événements. Et j'adore ce moment où en fait, on est timé, on a une minute 30, je dois aller super vite, je vais me changer la main si j'ai oublié. J'ai mis ce truc à l'envers, vite, 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 on rattrape et hop. Après, je reviens sur scène. Et ça, j'aime jouer ce jeu-là pour mon pub. Vous êtes très concentré, c'est très timé. Il y a un moment où vous avez perdu un petit peu pied sur scène, c'est lorsque vous avez rempli Bercy. On l'a dit, c'est la première fois qu'un pianiste remplissait Bercy. Et au moment d'un changement de tenue, vous êtes revenu sur scène et vous racontez que vous êtes retrouvé face à cette foule immense et qu'il y a eu un moment où là, les neurones n'étaient plus connectés. Oui, mais je n'imaginais pas pouvoir aller aussi vite, aussi loin. Et donc, je me suis retrouvé à ce moment-là. J'arrive, il y a 20 000 personnes qui m'entourent, la scène est centrale. Et chaque personne a utilisé son portable pour allumer son flash. Et donc, d'un seul coup, je me rends compte du nombre qui m'entoure. Et je suis tout seul sur scène. Et je suis tellement ému que je perds presque connaissance. Il faut toujours être concentré sur son concert en même temps qu'on est dans l'émotion. Et à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle. Et heureusement, j'ai une oreillette qui me rappelle, qui se rend compte que je suis en train de vriller, de partir, de sortir de mon concert, d'être juste dans l'émotion. Et qui me rappelle à l'ordre. Et à ce moment-là, j'arrive à revenir dans mon concert. Mais toutes ces lumières, ça représente plein d'individualités. Ce n'est pas un nombre, tous ensemble. C'est juste plein de personnes qui ressentent de grandes choses. Justement, quand des gamins viennent vous voir et vous disent, j'ai commencé le piano grâce à vous, ça vous fait quel effet ? Alors, ça me rend très, très, très fier. Mais c'est surtout que ce que j'aime, c'est encore plus universel. C'est comment le piano rentre dans la vie de tout un chacun. Et donc, moi, j'aime les anecdotes qui concernent le piano, qui concernent, je ne sais pas, ça peut être une grossesse accompagnée par ma musique, ça peut être au contraire un événement plus tragique, un accident, un enterrement mais qui a été surmonté grâce à l'une de mes musiques. Ou ça peut être des moments de balade nocturne où en fait, j'ai des gens qui me disent, je l'aime beaucoup ta musique parce que grâce à elle, je vais marcher. Je vais marcher juste pour pouvoir écouter tes albums et pour pouvoir être dans mes pensées. Mais ces genres de phrases, je les trouve trop belles. Ça me suffit. Moi, je veux juste accompagner des moments de la vraie vie, des moments simples. Je ne veux pas tout vous raconter, mais parfois, je vous écoute. Voilà, mais c'est assez intime. Voilà, ce genre de moments. Voilà, ben oui, mais je suis meilleur. Ça ne sert à rien de rigoler. Ça ne sert à rien de rigoler. Marion avait une question sur l'enfance et la transition est du coup un peu difficile. Et par rapport à votre look, justement, est-ce que c'est aussi un clin d'œil à l'enfance quand votre tonton vous emmenait dans des soirées hip-hop et vous étiez fasciné comme ça par tous les gens qui vous entouraient ? Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand comme ça qui terrifiait tout le monde et qui inspirait tout le monde en même temps. Donc, c'était quelqu'un qui se construisait vraiment avec les codes de rue et il voulait gagner la crédibilité de la rue par ses moyens, en étant charismatique, en étant autoritaire et en étant vraiment très, très marginal. Et ce qu'il incarnait, pour moi, c'était le super tonton. Je ne voyais pas les problèmes qui découlent des marginaux, mais je ne voyais que la figure complètement inspirante de mon nom qui m'emmenait, malgré mon très, très jeune âge à ce moment-là, dans des situations complètement de faux. Et donc, quand je le voyais ramener des grosses vestes Chicago Bulls des États-Unis et puis les porter très fièrement, je me disais, j'ai trop envie de lui ressembler. C'est comme ça que je veux être. Et il m'a toujours valorisé dans mon piano. Il utilisait mes techniques de pianiste pour pouvoir séduire, parce qu'il savait que en me mettant au piano, ça lui faisait marquer toujours plein de points. Mais j'aimais bien parce qu'il m'a toujours valorisé dans ce que j'étais. Il était fier que j'avais une passion et que mon truc, c'était le piano. Sofiane Pamar, vous restez avec nous. Vous êtes le grand invité de la deuxième heure de RTL. Bonsoir.